Certains affirment qu'il a fallu sept jours pour créer le monde. Il nous est difficile de croire qu'il eût été possible au Créateur de réussir l'exploit de seulement concevoir la machine humaine en ce cours d'abst de temps. Cette merveille aux innombrables rouages et mécanismes que nous commençons à peine à comprendre, moins encore à maîtriser, ne cessera jamais de surprendre. Si l'être humain cherche constamment à atteindre la perfection, c'est fort probablement dans sa nature même qu'il la trouvera. L'atteinte de cette perfection passe donc par l'individu qui doit se frayer un chemin difficile parmi les aléas de la vie. L'impressionnante capacité d'adaptation dont l'être humain dans son ensemble sait faire preuve n'a de limite que la connaissance qu'il saura exploiter. À travers cinq épisodes, nous vous invitons à découvrir le parcours de cinq femmes cherchant à rendre hommage à leur façon unique au merveilleux potentiel de l'être humain. L'être humain. Sous-titrage ST' 501 Depuis quelques années, nous observons au Québec un engouement de plus en plus soutenu pour le fitness. Le fitness, il s'agit d'une discipline sportive où des individus doivent présenter une composition corporelle adéquate. Qu'est-ce qu'adéquate? Cette composition corporelle doit rencontrer des critères très stricts et très précis. À qui s'adresse le fitness? À toute personne désirant changer son mode de vie, changer sa composition corporelle et être désireuse de présenter un physique sur scène. Il existe différentes catégories dans cette discipline qu'est le fitness. Dans un premier temps, nous avons la discipline fitness. Cette discipline requiert un physique développé, donc une masse musculaire légèrement supérieure à la moyenne, et une définition musculaire relativement importante, donc une masse grasse relativement basse. Pour ajouter à la difficulté de cette discipline, les athlètes doivent performer une routine à caractère gymnique, variant de une minute et demie à deux minutes, où des éléments de force, de flexibilité, de puissance et un sens artistique développé doivent être présentés. Une deuxième catégorie est le figure. Il s'agit d'athlètes présentant un physique similaire aux athlètes de fitness, donc une masse musculaire plus développée que la moyenne, une masse grasse également inférieure à la moyenne. Contrairement au fitness, par exemple, ces athlètes n'ont pas de routine à caractère gymnique à déployer. Il ne s'agit que d'un comparé de physique et d'un défilé présentant un enchaînement de poses. Une troisième catégorie est le fitness model, ou bikini. Cette catégorie relativement nouvelle demande aux athlètes de présenter un physique légèrement moins imposant en termes de masse musculaire que les athlètes de figure et de fitness, et une masse grasse légèrement supérieure à ces derniers athlètes. Les athlètes de fitness model ou bikini doivent exécuter une séance de comparé, donc un enchaînement de poses comparé, et un défilé. Il existe deux approches prédominantes pour la préparation de ces athlètes. La première, dite approche de performance, est généralement la plus populaire. Cette approche vise à développer un athlète le plus rapidement possible à un niveau de performance très important. Habituellement, nous observons un échéancier de trois à six mois avant l'atteinte d'une performance lors d'une compétition. Cette approche est risquée parce que nous changeons drastiquement les apports nutritionnels et le niveau d'activité physique quotidien. Les risques sont également nombreux. Suite à la compétition, il arrive très souvent que les athlètes vont reprendre un poids important, vont subir des problèmes psychologiques, par exemple des troubles de l'image corporelle, des problèmes de l'estime de soi et parfois même des troubles alimentaires assez importants. Cependant, l'avantage, c'est que les athlètes performent rapidement, atteignent des niveaux très intéressants. La deuxième approche, qui est l'approche dite de développement, est l'approche que nous présenterons dans la série Les Valkyries. Cette approche est plus progressive et vise des changements graduels et également l'incorporation de ces changements de façon durable. Nous visons un changement progressif des habitudes alimentaires, tout comme un changement progressif du niveau d'activité physique. Cette approche ne permet pas d'atteindre des niveaux de performance rapides élevés. Cependant, les résultats après la compétition nous permettent d'enchaîner une série de compétitions lors d'une saison et permettent à l'athlète de progressivement s'épanouir et de se développer. Il s'agit d'une approche graduelle qui favorise l'épanouissement complet de l'athlète, sous différents aspects, au niveau psychologique, au niveau nutritionnel et au niveau physiologique. On se demande régulièrement qu'est-ce qu'on devrait manger avant un entraînement. Je vous dirais d'avoir en tête trois choses. La première, c'est d'avoir un aliment qui va vous fournir de l'énergie. La deuxième, ce sera un aliment aussi qui va vous aider à couper votre appétit pour ne pas avoir faim pendant votre entraînement. Et la troisième, ce sera un aliment qui va vous aider à vous hydrater suffisamment et retarder la fatigue éventuelle. La principale source d'énergie utilisée à l'entraînement, c'est l'églucide. Si vous en manquez à l'entraînement, vous risquez de manquer d'énergie et de trouver l'entraînement plus difficile. Donc, idéalement, ce que je vous suggère, c'est d'avoir un apport de 30 à 60 grammes avant votre entraînement, dans l'heure qui précède votre entraînement. Ça peut représenter une banane, par exemple, ou tout simplement un Gatorade. Pour vous aider à prévenir la sensation de faim à l'entraînement, moi, je vous suggère d'avoir un apport en protéines, soit l'équivalent d'un 10 à 15 grammes. Évitez d'avoir un apport qui est supérieur à 15 grammes pour vous éviter des problèmes gastro-intestinaux pendant votre entraînement. Cet apport en protéines-là va aussi vous aider à vous fournir des acides aminés pour accélérer la récupération. Afin de favoriser une performance et limiter la fatigue éventuelle, il faut maximiser l'hydratation. Donc, l'eau, elle vous sert non seulement à apporter les nutriments au muscle, mais elle sert aussi à dissiper la chaleur du corps par la sueur et maintenir aussi votre volume sanguin. Donc, un apport en eau qui serait idéal avant un entraînement serait de l'ordre d'une demi à une tasse, jusqu'à deux tasses pour quelqu'un qui suit abondamment. Avant l'entraînement, je suggère de limiter certains aliments, comme par exemple tout ce qui est aliment très gras ou très riche en fibres va ralentir votre digestion. Tout ce qui est des mets épicés va aussi vous créer des symptômes digestifs comme des ballonnements. Et je suggère aussi d'éviter l'alcool, car il pourrait vous créer des inconforts, des troubles de coordination et une déshydratation qui est prématurée. Avant l'entraînement, certaines personnes utilisent la caféine pour améliorer leur performance. Il ne faut pas oublier qu'à court terme, ça va vous aider à vous stimuler, mais à moyen ou long terme, ça peut affecter votre sommeil et votre récupération. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une substance à laquelle vous pouvez devenir dépendant. Si vous avez 3-4 heures avant votre entraînement, vous pouvez consommer un repas sans problème qui contient principalement des glucides, un peu de protéines et très peu de gras. Plus vous vous rapprochez de l'entraînement, plus vous devriez accentuer les glucides pour vous fournir assez d'énergie pour l'entraînement. Si vous entraînez le ventre trop plein, vous risquez d'avoir des problèmes digestifs. Et si vous entraînez le ventre vide, vous allez manquer d'énergie. Lors d'une évaluation de la condition physique, la mesure de la composition corporelle est un élément essentiel. Cette dernière mesure permet de déterminer de quoi l'organisme est composé. Habituellement, nous divisons en deux compartiments le corps, la masse grasse et la masse maigre. La masse maigre est déterminée par la quantité d'organes, de muscles et de squelettes qui composent le corps. Il existe différentes façons de déterminer la composition corporelle. Une des plus communes réside dans l'utilisation de mesures anthropométriques pour déterminer la quantité de masse grasse et de masse maigre. Les mesures anthropométriques sont bien simples. Il s'agit de mesures de pli cutané, de circonférence et parfois même de largeur. Une fois ces mesures complétées, l'ensemble des résultats est compilé et une équation est utilisée pour déterminer la quantité de masse grasse et de masse maigre. Plusieurs facteurs influencent les mesures anthropométriques. Dans un premier temps, la technique, les habilités de l'évaluateur à bien compléter les mesures, à bien repérer les sites adéquats. Et dans un deuxième temps, la précision et la validité de l'équation qui est utilisée pour transformer ces chiffres en valeur de composition corporelle. Il est très important d'être méticuleux lors de la réalisation de ces tests, d'avoir un matériel calibré et valide, ainsi que des équations appropriées pour précisément déterminer la composition corporelle d'un individu. Une autre méthode de mesure de la composition corporelle est la bioimpédance. Cette méthode utilise un courant électrique qui passe dans une partie du corps. Les propriétés de passage du courant électrique dans ces segments déterminent la résistance, la réactance et ou l'impédance. Ces valeurs doivent être converties à l'aide d'équations en valeurs de composition corporelle, soit la masse grasse et la masse maigre. L'utilisation de ces appareils est de plus en plus fréquente. Cependant, il est important de comprendre que cette mesure ne détermine pas directement la composition corporelle. Tout comme les mesures anthropométriques, cette méthode dépend de la validité des équations qu'elle utilise. Il y a également des facteurs importants comme le niveau d'hydratation, le niveau d'activité physique, l'origine ethnique, qui sont tous des facteurs qui influencent les résultats. Habituellement, une mesure de bioimpédance permet une précision de plus ou moins 1 kg sur la masse maigre. La grande majorité des méthodes de mesure de la composition corporelle sont influencées par un facteur critique, la mesure adéquate du poids. Souvent négligée, cette mesure influence directement les paramètres. Prenons par exemple un individu qui va boire un litre d'eau. Ce litre d'eau pèse 1 kg. Ce kg sera automatiquement réparti soit dans la masse maigre, soit dans la masse grasse ou une fraction des deux. Malheureusement, ce litre d'eau ne représente pas de la matière comme telle. Il est donc très, très important d'avoir une mesure excessivement précise du poids afin d'obtenir une mesure précise des compartiments de la composition corporelle. Une compétition de fitness se déroule en plusieurs étapes. Afin de déterminer la composition corporelle de compétition, une dernière évaluation est réalisée la veille ou le matin même de l'événement. L'inscription et la réunion d'orientation peuvent s'effectuer la veille ou la journée même de la compétition. Par la suite, la préparation cosmétique prend toute la place. Maquillage, coiffure et ajustement de maillot font partie de la routine. La partie la plus longue est sans aucun doute l'application de l'apprêt afin de donner une teinte foncée à la peau. L'application de ce produit demande une technique particulière afin d'uniformiser le lustre de la peau. L'athlète doit présenter un libidème foncé afin de valoriser le physique qui sera jugé sous les projecteurs de la scène. La puissance des projecteurs doit être contrecarrée par l'effet de l'apprêt pour obtenir un relief musculaire impeccable. Si cette partie peut paraître superficielle, elle permet de jubeler les données de composition corporelle à une image fournissant ainsi une référence afin d'effectuer des modifications pour les compétitions futures. La préparation de l'arrière scène est la touche finale d'un long processus. L'athlète se doit de performer et pour ce faire, la préparation physique et psychologique s'en plus simple. La tension manque, l'athlète étant confronté pour la première fois au physique de ses adversaires. On visualise, on s'échauffe et on répète tous les éléments de routine. On affine le physique en générant une hypertrophie transitoire à l'aide de mouvements de musculation. Cette hypertrophie communément appelée, la pompe, permet d'augmenter de façon temporaire l'hypertrophie d'un muscle en permettant une grande partie du plasma sanguin de migrer vers l'espace interstitiel des sédures. Pour la catégorie fitness, la routine gymnique est le moment le plus attendu et le plus stressant. Cette prestation au contenu varié doit contenir des éléments artistiques, des éléments de force et de puissance. Toutes les catégories doivent compléter l'écart de tour où le physique de chaque compétitrice est jugé et comparé. À chaque instant, les athlètes doivent se rassurer d'une posture adéquate. Il n'est pas rare que les juges demandent aux athlètes de changer de position afin qu'ils puissent mieux comparer les filets. Viennent ensuite les défilés. Chaque athlète doit présenter un nombre préétabli de poses exécutées à l'intérieur d'un défilé d'une durée approximative de 30 secondes. Elles doivent démontrer de l'aisance, de la prestance et une assurance sans faille afin d'appressionner les juges. Il s'agit du moment où chaque athlète se doit de voler la menette. Les jeux sont faits. Il ne reste qu'à attendre la décision des juges. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeux sont faits. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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